Si je souhaite placer sur la carte OpenStreetMap un objet qui pourrait être représenté par un point tel qu'un arbre par exemple, il me suffit de cliquer sur le petit onglet point et de venir placer la croix sur l'objet à cartographier. Une fois que je place la croix, je vois que la partie gauche de mon écran a changé et me pré-propose un ensemble de possibilités à cartographier. Mais j'ai aussi par ailleurs la possibilité de taper dans un espace de recherche. Ici, je vais placer un arbre et donc je vais directement taper arbre pour voir si quelque chose m'est proposé. On voit que OpenStreetMap me propose effectivement arbre. Si je clique, OpenStreetMap propose alors un ensemble de sous-questions auxquelles je peux répondre ou pas. Je n'y répondrai que si je suis sûr de mes réponses. Ici, je sais que c'est un arbre à feuilles et qu'il est caduque. Je ne connais pas d'autres infos sur cet arbre donc je m'arrête là. Cela dit, avant de passer à l'ajout d'un autre point ou à une sauvegarde, je m'informe un peu sur ce point en regardant les tags qui vont être déposés dans la base de données lorsque je sauvegarderai mon ajout. Quand je suis OK avec ce point, il me reste à le valider en cliquant sur ce petit V et de passer à la suite.